Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment publier une vidéo dans le thème du même nom, puisqu'il s'appelle vidéo, de la plateforme MindThemeshop. Donc c'est le thème que j'ai installé sur tutorial-video.fr, qui est ma plateforme sur laquelle je publie mes tutoriels vidéo, et sur laquelle je vous invite à me soumettre les vôtres. Alors, ce thème est donc, comme son nom l'indique, prévu pour faire un site de vidéo, où on a différents schémas possibles. Donc là vous voyez que sur tutorial-video, vous avez la dernière vidéo à la une, qui est affichée plus ou moins grand ici. Les suivantes en plus petit, et ensuite vous avez différents éléments, donc là une nouvelle vidéo, vidéo aléatoire. Vous avez plusieurs chemins, on ne va pas faire le tour ici, puisque ce n'est pas l'objectif du plugin, du tutoriel pardon, excusez-moi. L'objectif du tutoriel, c'est de vous montrer comment sur une page de détail d'une vidéo, donc là on est sur la page de détail de la première vidéo, donc en cliquant sur la vidéo, on arrive sur la page de détail ici. Je l'ai fait avant parce que j'ai un PC qui est un peu long, comme vous voyez j'ai beaucoup de fenêtres d'ouvertes, donc je lui demande un peu beaucoup, afin de gagner du temps. Voilà. Donc, vous voyez que ce thème a la particularité d'afficher la vidéo vraiment en en-tête d'article, et elle prend toute la largeur, y compris lorsque vous avez une barre latérale. Ici, vous voyez, la barre latérale, en fait, elle remonte jusqu'en dessous de la vidéo, mais la vidéo, elle prend toute la largeur. Donc, on obtient une page avec le schéma, la vidéo, dans une belle taille, ensuite, votre texte, qu'on va retrouver dans l'éditeur de texte, pardon, ici, le texte dans l'éditeur de texte, donc la barre latérale, donc après c'est le schéma normal d'un article WordPress, sauf que vous avez donc la vidéo ici en en-tête, qui prend toute la largeur. Donc, le but de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment faire pour obtenir cette vidéo en haut. Donc, vous rédigez un article normal, ce n'est pas un format spécifique, donc vous complétez le titre de votre article, votre texte, vous le mettez dans votre éditeur de texte, comme vous avez l'habitude de le faire. Ensuite, donc, on va aller sur la droite de l'administration de votre article, donc vous descendez, vous descendez, vous descendez, et donc on va déjà s'arrêter au niveau du format, puisque ce thème offre le choix entre deux formats différents, le format par défaut, donc vous choisirez pour tout article sans vidéo, on va dire, et ensuite, le format vidéo pour la publication des vidéos. C'est logique, vous allez me dire, mais bon, voilà. Donc, ensuite, vous choisissez votre catégorie. Donc là, moi, ça sera du WordPress, pardon. Les mots-clés, bon, ça, je vous laisse faire, vous avez l'habitude. Et ensuite, on a un deuxième élément qui s'est ajouté. Alors, ne faites pas attention à vidéo thumbnail, ça, c'est un plugin qui n'a rien à voir avec le thème. Par contre, ça, ça fait partie du thème, option de lecteur YouTube. Donc, vous avez le choix entre vidéo ou playlist. Donc, bien spécifié ici, si c'est une vidéo ou une playlist que vous allez afficher, c'est très important, en sachant que vous pouvez faire l'un ou l'autre. Ici, vous cliquez l'idée, vous collez, pardon, l'idée de liste de lecture ou de votre vidéo YouTube. Donc, pour ce faire, pardon, je suis allé un peu vite, pour ce faire, vous allez récupérer, donc si vous venez de publier la vidéo sur YouTube, normalement, une fois que vous l'avez mise en ligne et activée, vous avez le lien qui vous est directement donné ici. Donc, vous prenez le lien et en fait, l'idée, c'est tout ce qu'il y a derrière le slash après youtube.be. Donc, en fait, c'est cet élément dont on va avoir besoin. que je vais venir coller ici. Non, ça, c'était... Non, mais bon, la souris, elle avait gardé en mémoire une autre. Donc, c'est tout, je vais le reprendre. Pardon. Donc, je copie l'adresse du lien. Je le colle ici. Et comme je vous ai dit, tout ce qui est avant le slash, le dernier slash, lui y compris, on supprime, pour ne garder que ce qu'il y a après. Et ici, vous vous indiquez donc le nom de la personne qui a soumis ou qui a fait la vidéo, peu importe. Et ensuite, donc, vous cliquez sur publier ou moi, je vais mettre enregistrer en brouillon puisque je n'ai pas encore rédigé mon article. J'ai commencé à le faire juste pour vous montrer. Et donc, on va afficher l'article et on va voir qu'on a bien la vidéo en premier. Donc, ici, je peux terminer. Voilà. Donc, vous voyez que la vidéo va venir s'afficher en grand, en en-tête de la page de l'article. En dessous, selon les configurations que vous avez faites, donc ici, vous avez le compteur de vue. Donc là, normalement, il est à zéro puisque vous venez à peine de créer l'article et vous ne l'avez même pas publié. Il est juste en brouillon. Donc, partagez si vous cliquez dessus. Donc, ça donne l'accès au bouton de partage sur Facebook, Twitter, Google+, et Tumblr. Et vous avez également le lien raccourci de partage de votre article. Donc, ensuite, vos visiteurs peuvent cliquer sur j'aime ou n'aime pas au choix. Et ensuite, on retrouve le corps de notre article ici. Vous voyez, moi, j'avais mis mon texte. Ici. On le retrouve là. La catégorie en dessous et le fameux soumis par. Donc, Bruno Triche, c'est moi. Voilà. Soumis par. Voilà. C'est ce qui correspond à ici. Donc, vous voyez, ce n'est pas sorcier de publier une vidéo sur le thème vidéo de MyThèmeShop. Simplement, c'est vrai que moi, j'ai un peu cherché au début. Si vous ne savez pas, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vous en pète pas plus longtemps. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada